et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of quater master on se retrouve avec notre petite équipe pas encore à la retraite mais peut-être bientôt on avait ici une zone à sécuriser qu'on va prendre le temps de faire 35 jours on va voir une incursion et une calamité qui vont tomber on pourra pas y couper alors je suis en train de me dire que visiblement on peut pas passer par là en fait je vais construire un col ça prendrait combien de temps 123 jours ouais non on va pas s'emmerder on va se rendre ici plutôt c'est parti alors du cuir du lingot et des fils de magie parfait et un petit objet des genouillères qui donne du blocage ça va être pour dame qui vieillit mais qui sera pas en retraite elle et une ceinture qui donne un peu d'armure ah là on passera à 4 ouais l'aura on va pas lui donner on va filer la dame elle gagne un point d'armure comme ça alors 23 jours 12 jours je pense qu'on va envoyer ici et là c'est pareil une fois qu'on aura même pris cette zone là il faudra faire des ponts parce qu'on sera coincé ici on va envoyer les trois autres qui font tout le tour d'accord pourquoi pas alors une calamité chevreuil corrompu deux chevreuils on a plein de points on va désactiver ces deux là 2% de dégâts ça va et là un bard on peut gérer alors ils peuvent se faire embusquer alors un grand nombre de trickful se lancent ils se lancent d'ici et on est en train d'aller vers eux donc c'est pas plus mal hop là alors ici il y a quand même une force de 10 non ils vont par là pardon ils vont par ici ils arrivent quand on sait non 5 c'est vrai qu'on peut fabriquer des objets j'avais complètement oublié ça on peut fabriquer des objets maintenant même quand on n'est pas en en campagne enfin en fin de chapitre hop là on se prépare à la défense petite défense tier 3 on construit tout ce qu'on peut construire avant qu'ils arrivent et ils arrivent en avant il y a plein d'étoiles dessus Trixels have come les Trixels en sont arrivés alors c'est un spectacle hypnotique presque beau comment est-ce que les défenseurs vont gérer on charge alors alors que le nombre d'opposants devient évident les cris de courage meurent dans leur gorge cela pourrait être la dernière bataille qu'ils combattent la petite milice se resserre autour d'eux bon on a raté notre jet tant pis du coup tous les ennemis ont un point supplémentaire ça va être l'heure de faire des éclats alors du coup quoi ça ressemble voilà, ennemis ici, ennemis ici ouais c'est immense hein là on a Ellie c'est quoi ce truc là barre d'inspiration archerie ok donc là on a un truc ce n'est rien de très très fifou on commence à avancer voire un petit peu ok on a un bard derrière ah il nous a esquivé le fumier c'est pas grave on a lui qui va être capable voilà bim en plus il y a sa rivale qui est ici qui va s'énerver alors ça par contre c'est trop loin toi tu vas venir là courage courage ça c'est une nouveauté hein parce que j'ai eu un petit bug là Steam m'avait dit que j'avais désinstallé Wildermy ce que je n'ai absolument pas fait donc il y a dû y avoir une mise à jour un truc qui a fait que mes filles étaient corrompues du coup il l'a considéré comme désactivé et donc visiblement on voit bien là Swift action sûrement la flèche et l'autre c'est deux actions c'est cool ouais voilà Swift action ok on va attendre parce que si quelqu'un attaque à distance je veux qu'il puisse riposter ok il y a un Dweaver ici on pourrait faire un truc comme ça on pourrait faire un petit rafale de flèches aussi Fire Trudel bim alors malheureusement avec sa jambe d'âme elle est vraiment trop lente et puis on va avancer là on pourrait avoir Eoïsme pour gagner un truc de combat de plus non il n'y a rien de franchement très utile on va se mettre en gardien ici on a Laura qui va pouvoir faire des trucs alors elle peut faire créer un arbre c'est parti il a esquivé et on est caché au moins bah lui du coup il va rester planqué derrière c'est cool aussi les ennemis on voit leurs points ah bah là faut pas s'approcher de Peace Plus par contre mec c'est une idée de merde aïe ouh il a esquivé la riposte ça c'est la violence alors toi tu peux faire plein de choses un petit Splendor Blast Thunder Stomp si je descends d'une cage je pourrais le faire sur les deux oh c'est vraiment très très mauvais on peut directement invoquer un allié ok on a aussi le Jumbolt 9 de dégâts magiques ah la petite pouesse ça c'est bon ça alors Peace Pousse elle elle s'emmerde pas elle t'abasse toi par contre tu vas pas faire du miracle tu vas venir ici alors là 90% et on l'a raté quand même quoi c'est terrible toi tu vas venir ici par contre dame change d'arme euh change d'arme voilà avec la hache ce sera mieux on explose l'armure c'est plus pertinent déjà et toi tu vas aller te cacher derrière la milice pour l'instant on va dire que alors des nouveaux ennemis apparaissent très très bien ici une action supplémentaire on va venir par là voilà alors dame dame elle peut aller direct mettre une petite un petit snipe là dedans voilà ignorer l'armure vu qu'elle a été cachée euh et il y a pas grand chose d'autre d'apparu dans le coin au final voilà donc je pense qu'on va rester planqué là et puis ils se poussent bah en fait on est coincé alors avant qu'on puisse ouvrir ses portes ce qui est peut-être possible mais pour l'instant ils sont isolés les copains de l'autre côté là ce qui est pas forcément gênant hein toi une volée de flèche s'il te plaît voilà et du coup tu pourrais venir te mettre ici balancer les petites flammes on attend on garde on attend toi tu vas te rapprocher ici il prend des dégâts est-ce que c'est la victoire ? non il y en a d'autres qui apparaissent on est d'accord alors lui a décidé d'apparaître devant moi du coup il va mourir devant moi il sera gentil alors là il est un petit peu trop loin on va se rapprocher ah il nous esquive à 90% quoi sérieusement bon pisse-pousse voilà ça c'est fait ici du coup on va essayer d'aller voir si on peut pas filer un coup de main en haut même si je pense que ils vont être capables de gérer en avant il faut l'aider les copains parfait on encaisse zéro dégâts alors on peut ouvrir la porte parfait alors ici il a été se cacher on va se mettre là voilà il y aura mieux voilà dommage on aura un petit coup critique ça aurait aidé sur le coup toi ah on a une volée de flèche on va essayer de le finir nickel ça nickel ça et là hop là on cogne et Laura elle s'est barrée alors qu'elle a son arc son arbre pardon interfusionné allez Maria allez Maria bon bah ça va on a géré ok donc l'infestation ça a été vite vu du coup on pourrait alors ici ils sont 10 de force hein on va peut-être tous y aller quand même ah Maria doit suivre un rêve récurrent ok depuis que je suis toute petite un des rêves qui n'arrête pas de me revenir des flammes bleues qui qui transpercent les ténèbres la chaleur et la terreur je sais que j'en ai déjà parlé d'Anne c'est ce ce cauchemar qui traverse mes pensées un endroit où je n'ai jamais été une maison en feu des flammes bleues qui mangent les os ça me met toujours très triste et vu que tu es qui tu es j'imagine que tu prends ces rêves très au sérieux et ben ouais je me demande qu'est-ce qu'ils font là c'est exactement ce que je veux dire alors quand je t'ai demandé de venir avec moi sur un petit voyage je ne t'ai pas dit jusqu'où on pourrait aller je ne t'ai pas donné ma destination je ne t'ai pas dit que ma destination c'était un endroit que j'avais rêvé toute ma vie et que j'avais peur que la mort nous attende là-bas effectivement ça aurait pu être intéressant de donner cette information mais tu vois suivre un rêve c'est un peu ce que je peux faire en dernier ressort pour ceux qui ne peuvent plus dormir alors on peut dire je ne te pardonnerai pas si c'est comme ça que je meurs allons-y du mal à dormir est-ce que tu as essayé les champignons ? pas besoin d'un voyage on va y aller alors on peut prendre ces deux là et Grumble Barak en plus non on va pas prendre Grumble Barak en plus on va laisser 3 au moins pour attaquer le campement là attaque alors qu'est-ce que tu vas faire Laura ? qu'est-ce que tu ferais Laura si tu sentais ton coeur qui accélérait à la pensée d'un autre ? quelqu'un à côté de qui tu es resté debout à travers le danger ? et bien j'imagine que je regarderai l'image entière comment est-ce que ça pourrait nous affecter nous et les autres mais c'est moi arrêtez de murmurer il y a un bruit c'est vrai que mine de rien ils ont eu des rivalités mais aucun truc amoureux alors des voix et des pas qu'un foule prudent s'approche à l'oreille de Grumble Barak même ces bruits de pas étouffés sont parfaitement clairs alors approchez-vous étrangers si vous êtes amicaux approchez-vous lentement pendant une minute c'est le silence et puis Red imbécile ils ne sont pas trompés par ça on pourrait au moins leur offrir de la monnaie de l'argent oui miestresse est-ce que je pourrais m'offrir moi ? ah mais présente-nous on vous entend et oh je crois qu'on a déjà eu cette évente vous avez l'air de personnes expérimentées quelque soit ce que vous êtes des bandits, des voleurs vous ne cherchez pas des prisonniers j'espère sortez d'ici de toute façon vous êtes déjà attrapés ah et bien avance imbécile pourquoi est-ce que je te laisse parler aux gens désolé miestresse prenez mon bras donc on a deux voyageurs bonjour étrangers je suis Red servant et apprenti de cette prestigieuse et magnifique femme qui peut-être qu'on ne devrait pas utiliser votre vrai nom ah ah cette discrétion c'est Warvien Magjoglave ouais on a déjà eu cette évente c'est l'espèce de cantatrice ou un truc du genre oh elle connait votre nom et pourquoi est-ce qu'elle ne le connaitrait pas Warvien la chanteuse des rêves un poétresse et une chanteuse magnifique impossible de ne pas l'écouter quand elle laisse échapper ses champs et qu'elle déploie ses fameuses ces fameuses poussées artistiques il y a un mot pour l'opéra mais je ne l'ai plus et bien vous ressemblez pas à une menace asseyez-vous près du feu on n'est pas là pour être des bandits au moins voilà à l'âge qu'ils ont ils se font plus chier alors j'avais l'habitude de tout récupérer tous les poèmes et toutes les musiques pas pour les autres mais juste pour moi mais ce n'est pas la manière dont vous vous faites du coup j'ai commencé à avoir envie de partager parce que je vous ai entendu la chanter la reine des mers à Crestreldbank oui oui je me souviens de ces jours j'essaye qu'il ne me manque pas trop oh maîtresse on n'avait pas besoin de dire ça oh mais pourtant je le dis c'est juste que rien ne dure éternellement une mauvaise fièvre à emporter mes poumons, mes volumes la performance est vraiment très physique beaucoup oublient ça aujourd'hui je suis faible je me repose sur lui, mon étudiant ici j'aurais beaucoup aimé vous montrer ce don une nouvelle fois mais maintenant c'est parti, seule la mémoire reste pourquoi ne pas essayer une petite chanson ? même si c'est assez calme, même si c'est à ne que l'ombre de vous même on ne l'appréciera et ben j'imagine que je peux essayer ça fait quelques années maintenant ou alors on peut voir ce que l'apprenti a appris on va tenter de la faire chanter alors elle sort son instrument elle essaie de faire sortir des sons de sa gorge puis elle tousse, puis ça revient puis ça s'arrête ne vous épuisez pas maîtresse c'est une bonne nuit je pense peut-être que j'ai quelques versets en moi alors elle bouge ses doigts sur les cordes de la mandoline et elle en fait sortir des magnifiques sons alors mon père m'a écrit ça pour moi c'était ma première chanson et ensuite elle commence à chanter alors je suis assis dans le vent la lune regarde vers le bas vers moi tous les endroits où j'ai été me regardent de loin je suis ici pour toi quel que soit le moment où tu as besoin de moi je suis ici pour voir qu'un jour tu ne feras pas alors tu me trouveras dans un arbre s'il y a un arbre à trouver que tu sois debout ou à tes genoux un arbre te traitera bien ok alors comme je l'ai dit dans les commentaires quand j'aurai atteint le million d'abonnés je chanterai la chanson en rime mais là en traduction comme ça je ne peux pas alors même si je suis ici pour toi même quand tu n'as pas besoin de moi je suis ici pour toi au cas où un jour tu en aurais éventuellement besoin alors et là elle a un une toux déplaisante qui arrive elle avale elle essaie de combattre elle a des larmes est-ce que tout va bien maîtresse ? et donc elle secoue la tête et elle reprend la chanson maintenant je vis dans la fumée les nuages et les montagnes sont mon lit la pluie qui tombe se regroupe autour de ta tête la nuit vient comme une petite chanson elle me demande de voyager mais je vais attendre jusqu'à ce que tu dormes oh c'est une petite berceuse c'était la berceuse préférée de mon père vous je pense que ma vie a été béni et du coup la nuit avant le combat passe tranquillement oh et on perd une carte carrément bon une carte sur eux qui est pas forcément fondamentale mais c'est quand même pas mal tous les héros plus 2 de dommages et de potency pendant 3 tours par contre ils sont que 3 et il y a du monde en face mais l'avantage c'est que c'est nos mecs badass qui sont là donc on va pouvoir déjà bim ! un coup un mort par contre il balance son foutu chemin corrompu là donc on va reculer un peu alors le chevreuil c'est clairement pas la priorité toi tu pourrais faire pousser des trucs interfusés avec quoi ? un discus à 15 de dégâts un champignon qui pourrait bloquer l'ennemi ce serait pas mal ou une lampe on va essayer de bloquer le Barthos ça va le faire rapprocher cela dit ça va faire... on va tenter ça sélectionner la tuile ciblée ah mais oui je peux le déplacer nulle part dommage donc tant pis on va le faire venir même si c'est pas ouf ça devrait suffire à pouvoir le terminer voilà parfait bon déjà deux gros tas de moins c'est franchement pas si mal lui il va déclencher l'alarme tenter un coup il est bloqué par l'armure mais il m'a détruit mon armure par contre on va avancer d'une caisse pour sortir du truc des gorgones là voilà et pareil on va se mettre par ici avec l'inspiration et toi ici pour l'instant on va attendre un peu est-ce qu'il y a des trucs qui tapent sur la porte ? non ils sont trop loin visiblement ok ils sont trop loin mais quand même énervé voilà c'est peut-être le moment de balancer un petit thundering challenge sur ça voilà voilà et on va commencer à nettoyer un peu bim alors on pourrait le faire venir bof on pourrait aussi envoyer un petit éclair qui va rebondir on pourrait faire plaise non il l'a esquivé donc lui il s'enfuit c'est toujours ça de pris il y a du monde et du monde vénère ok il a fait l'appel du chef des serfs il a invoqué deux chevreuils nourriche-aide ça fait quoi ça ? des bandades broyées et c'est cool parce que du coup on voit avec les flèches les petits symboles si c'est des trucs des actions swift et tout bon bah pisse-pousse défonce nous ça s'il te plaît c'est une deuxième attaque, il y a pas de raison ok parfait voilà on fait pas beaucoup de prouesse là pour le coup est-ce qu'on peut interfuser avec des trucs intéressants ? pas vraiment ok on a réussi à blesser un chevreuil derrière la première petit tripos non trop loin wow il y a du peuple alors lui il défonce tout par contre il nous attaque pas c'est la bonne nouvelle le monde qu'il y a c'est un truc de fou quoi pourquoi je peux pas le faire ça ? peut-être parce qu'il me faut une main libre ? non ok lui on le nettoie alors toi du coup tu peux pas faire grand chose tu vas tenter de buter celui-là et de rebondir un peu vers là-bas voilà c'est pour ça le prix intouchable ça gère quand même hein pisse-pousse qui fait le taf paralysé il y entre besoin de dps là pas de glandé allez bim et bim pisse-pousse un coup un mort ça ça reste un grand classique alors toi tu peux faire quoi ? le petit éclair des familles voilà très bien et on le finit ah parfait une prouesse ça veut dire un point d'action supplémentaire donc un petit peu plus de dégâts ok zéro de dégâts on est paralysé mais on riposte nickel bim bim oh c'est bon ça oh cette bataille on a perdu 1 pv parce que pisse-pousse a marché dans un truc corrompu quoi ah 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 franchement ça va alors Grimble Burak est un chasseur bec d'argent on peut augmenter l'archerie 30 d'esquiffes contre les attaques à distance attaques de corps à corps infligent plus 1 de dégâts les attaques à distance infligent 3 dégâts perçants c'est bon ça voilà pomme de pain aveuglante tu peux lancer une pomme de pain qui aveugle les ennemis infligent 2 dégâts magiques qui cache un allié ah non les attaques à distance et pisse-pousse est au niveau maximum donc on peut faire en sorte que intouchable ne disparaît pas si elle ne se fait pas taper ah et on peut relancer maintenant contre 3 points à l'héritage enragée par ses blessures elle inflige plus 2 dégâts pour chaque tranche de PV perdu elle ne perd pas de vie elle réduit le coût de recrutement plus 5% de chance de prouesse pour tous les héros du groupe donc Paladin si elle termine son tour par un déplacement elle entre automatiquement en garde ça c'est cool ça ces deux là sont pas mal ça ça pourrait vraiment la faire tanker de fou on va plutôt prendre Paladin parce que la mission va se terminer et elle va partir en retraite allez on va donner à Maria ah ça remplacerait ça on va le filer à Maria un petit peu de vitesse on les a tellement défoncés je ne m'attendais pas quoi je m'attendais à souffrir un peu quand même force 10 mais absolument pas bon bah du coup vous allez sécuriser la zone le temps que les autres fassent leur petite aventure alors une petite un petit comment un boisseau d'arbres semblent les inviter les les bois et les herbes printanières qui poussent ici semblent se combiner pour faire une petite flagrance agréable dans l'air c'est un endroit sympathique je ne dirais pas le contraire mais les pierres debout sont un peu près, elles sont un peu inhabituelles qui êtes-vous ? est-ce que vous essayez de dresser votre campement sur mes traces ? éloignez-vous de mes pierres ok est-ce que ça vous appartient ? demande lui son nom hé pas besoin de... je n'avais pas vu que vous aviez des armes c'est vrai qu'il m'une de rien vous êtes un peu menaçante les deux là est-ce que vous êtes dehors la loi ? vous n'avez pas besoin de me tuer ? non on a été surpris c'est tout oh il est super vieux mon nom est Maria et ces dames on vient de très loin Maria mais vous êtes le combattant grizzly de mes rêves très très bien mon nom est Tucker Trapper ok Tucker of Homans c'est comme ça que je suis connu et maintenant on dirait que venez avec moi Maria sois prudente c'est tout ce que je dis alors il les guide dans les arbres jusque à sa maison soyez les bienvenus c'est bizarre sa voix qui est marron comme ça alors soyez les bienvenus il y a du port au menu et sur ma table vous devriez trouver des enlightenment on dirait que c'est plutôt idyllique comme existence ici ces vieux murs m'ont bien servi j'ai choisi un endroit chanceux mais j'ai eu l'avantage d'avoir rêvé de lui voyez j'ai des rêves depuis que je suis tout petit les rêves ils vous rendent fous non ? ils sont si réels ok il a pris une bouteille les rêves sont des possibilités qui pourraient arriver ma grand-mère était une devineresse aussi c'est quelque chose avec lequel les gens naissent j'imagine et il boit son vin de baie tranquillement j'étais un jeune homme quand je me suis enfui de ma ville tooker of homens il m'appelait comme ça homens je crois que c'est les prédictions pas forcément très très heureuses alors je leur avais dit que leurs boutiques allaient brûler et elles ont brûlé ils m'ont blâmé pour ça si j'avais été vous j'aurais combattu mais je savais ce qu'il se passerait je l'avais dit à ma mère et à mon père et je suis parti avant que les gens bourrés viennent me chercher mes parents sont restés et ont vécu et ont vécu heureux et m'ont visité régulièrement dans les années suivantes la vie ici est quelquefois un petit peu seule solitaire mais elle récompense de nombreuses manières de temps en temps des gens viennent et ils boivent au puits que les rêves remplissent en moi très bien et maintenant tu es venu Maria je commence à arriver dans mes dernières années mais je vois que tu as le don de le prochain devin des bois le prochain devin des bois ? oui ce sera la naissance d'une tradition qui ne fera que renforcer la magie dans toutes les années que je vois qu'il te reste tu pourras aider à garder ce monde plus sûr mais pas de la manière dont tu l'as déjà fait je t'apprendrai nous avons le temps pour ça alors on peut dire mon travail est dehors mon appel est pour le combat enfin la bataille, le combat ou alors on peut la perdre et éliminer beaucoup de futures incursions alors le problème c'est que c'est la seule qui va pas partir à la retraite limite c'est la plus jeune qu'on est du coup ça m'emmerde un peu de la perdre comme ça donc malheureusement on va dire non ça aurait pu être intéressant de voir un peu ce que ça donnerait au niveau incursion et tout mais elle est trop jeune on peut pas se permettre avec les autres qui vont partir on peut pas se permettre je ne peux pas rester ici je vais devoir être honnête surtout si je sais que mes anciens amis enfin mes vieux amis font face au danger je comprends ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu es venu on dirait que tu as d'autres buts Maria tes rêves nous ont apporté ici est-ce que tu penses que... ah ! et de l'extérieur un terrible cri euh... érupte faisant trembler les pierres dans la maison reste ici j'ai rêvé que cette place serait dévorée par les flammes j'ai eu la chance de faire en sorte que... d'éviter que ça arrive et je le ferai un ghast et un... ok s'il y a que ça ça devrait aller on peut tirer dessus de cette distance 100% de chance et en plus on l'empoisonne on va dire on va pas s'emmerder alors... sentinelle à deux de cases donc on a vu un petit chevreuil on va passer en sentinelle on a moi cette couverture de fou donc lui il prend deux dégâts de poison lui il fait attention de pas rentrer dans la zone de sentinelle bah pourquoi pas allez on va finir celui-là et on va taper sur lui bim voilà petite victoire 15 xp quand même hein un petit niveau pour maria la sentinelle interrompt les mouvements de l'ennemi maître archer non c'est nul bard ou cri du loup après avoir tué un ennemi les alliés de maria gagnent plus d'autres vitesses pour ce tour et le suivant pas mal on va prendre le cri du loup c'est bien dans son thème la hache minotaure la hache minotaure la hache minotaure pourquoi elle peut pas le prendre maria euh fait des dommages bonus aux abysseaux bon c'est pas fou non plus hein mais du coup on va le donner à bah bah pisse pousse elle sera encore plus ballast mais elle va disparaître tant pis on va leur remplacer l'épée la watersword de base de dame phoenix des fois qu'elle voudra taper avec une hache c'est clairement maria qui aurait du la prendre après la fin du combat tout coeur était super reconnaissant et du coup il a fait une petite fête pour les remercier le devin de la forêt il semblerait n'avait jamais vu cette possibilité que des monstres plutôt moins random pourraient dévaster ce qu'il avait construit lui et maria ont parlé tard dans la nuit partageant leurs rêves leur sagesse et ce qui pourrait arriver et du coup il les a regardé partir qu'est-ce qu'il t'a donné ? qu'est-ce qu'il t'a donné ? keepsake quelque chose qu'il avait l'habitude de porter n'importe qui pourrait l'utiliser c'est sûr que ça fait classe lâche moi-même j'ai déjà reçu un très grand don de tout coeur juste savoir qu'il y a quelqu'un qui existe qui comprend et savoir que ses rêves avaient un but c'était à propos d'un d'un destin challenging de ne pas l'accepter ça fait beaucoup de choses à avoir c'est quelqu'un de très généreux et quelques jours plus tard on sera de retour d'ici la nuit je pense hé Maria tu es sur le point de demander ce que je pense de tout ça ce qui aurait pu être si j'avais été resté avec tout coeur et vu ce qu'il pouvait m'apprendre et oui est-ce que je le regretterais ? oh oui je pense que oui mais je n'aurais pas pu sauver plus de vies de cette façon euh je... non pardon excusez-moi je me demanderais j'imagine si j'aurais pu sauver plus de vies de cette façon mais j'ai des bons amis je dois rester à leur côté et puis au pire je peux toujours faire demi-tour précision à mêlée, précision à distance bah toi tu tapes pas baisser un peu la puissance de Maria ouais on va baisser un peu la puissance de Maria et on va lui filer ça et du coup elle a gagné un niveau de plus et plus 10 dèges de la retraite alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? améliorer ses dommages de flammes c'est de montrer tous ses dommages de 3 brise bouclier une fois tous les tours en tant qu'action rapide Maria détruit 3 de l'armure d'un ennemi avec son arme secours ça on s'en sert pas des masses et sagesse elle obtient un bonus à toutes les tâches de la campagne basée sur l'âge 100% de vitesse de tâche tous les 25 ans ah c'est pas mal ça avant ça évoluait pas mais je pense qu'on va améliorer son truc de flammes là déjà qu'il peut que s'améliorer et on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous